Un campement de fortune tout proche de la frontière Burkinabé. Ils sont plus de 300 à vivre ici, à la lisière du village de Tougbo, en Côte d'Ivoire. Ils ont fui les violences djihadistes au Burkina Faso. Les attaques de ces derniers mois, particulièrement meurtrières, ont mené fin janvier au renversement du président Caboret, accusé d'être inefficace dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui nous a poussés à venir ici, ce sont ces gens qui sont venus chez nous, des gens qu'on ne connaît pas. Ils se déplacent tout le temps, on a peur. C'est pour ça que nous sommes venus la première fois. Après, certains sont retournés là-bas, dans notre village. On les a suivis, on a repris notre vie là-bas. Mais ils ont commencé à tuer les habitants. On a eu peur et on a fui à nouveau pour revenir ici. Plus de 6000 personnes ont ainsi quitté ces derniers mois le sud du Burkina et marché jusqu'en Côte d'Ivoire pour y trouver un refuge précaire. Mais au moins, ici, ils se sentent soulagés par la présence des forces ivoiriennes. La différence, c'est que chez nous, il n'y a pas de militaires. Alors que quand nous sommes arrivés ici, les militaires ivoiriens sont venus nous voir. Ils nous ont encouragés, ils nous ont rassurés. Ils nous disent qu'ils sont là et quelquefois, ils viennent nous faire des dons. Une grande partie des réfugiés peut aussi compter sur la solidarité des villageois, souvent des parents ou des proches, dans cette région où les mêmes familles habitent de part et d'autre de la frontière. Mais en partant, ils ont laissé tout leur bien, toute leur récolte derrière eux. Et les mois passant, il devient difficile de nourrir tout le monde. Nous avons trouvé une maison, mais le problème, c'est la nourriture. L'argent avec lequel nous sommes arrivés ici est épuisé. Je n'ai plus rien. Mais nous allons rester ici, parce que tant que la guerre n'est pas terminée, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Le gouvernement ivoirien et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU organisent des distributions de vivres. Mais ça ne suffit plus face au nombre d'arrivées sans cesse grandissants. Les violences djihadistes qui secouent le Burkina Faso depuis 2015 ont déjà fait plus de 2000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir le pays. Les violences de vict fluidents Les violences de ces violences Merci.